Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du magasin Loisirs Models ? Alors le magasin Loisirs Models c'est un magasin familial, parce qu'il y a moi et mon père qui travaillons essentiellement dedans. Après c'est un magasin qui ne fait pas beaucoup de marques, on fait peu de marques. On fait essentiellement du sismique et de l'ultimate qui va arriver l'année prochaine, ce mélange d'autres pilotes et l'ultimate aussi. Tout simplement pour faire les choses bien. On ne s'éparpille pas, on fait une marque, deux marques, on les fait correctement. Sur le sismique à savoir qu'on est quand même les moins chers de France, même du monde, puisqu'on est dans 15 euros TTC à perte. Monté-collé ? Monté-collé. Alors on a ce prix-là parce que c'est nous qui nous le collons. D'accord. Avec des petits ateliers collage au quotidien. Tout à fait. Et d'ailleurs la particularité par rapport aux autres magasins sur le sismique, c'est que nous on a le choix. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait en place encore sur le site, mais on a le choix de toutes les couleurs de jantes. D'accord. On a le choix d'insert à l'intérieur. Ah oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut commander chez Loisirs Models, mais peu mieux que moi j'utilise souvent les inserts Closel et Orange. Et ça, vous ne les avez pas à Monté-collé. À Monté-collé, ça n'existe pas. Il n'y a que chez Loisirs Models que vous pouvez les avoir. Et après, sur tout ce qu'ils conseillent, je pense qu'on sait faire, parce que je suis chez Sismique depuis… avant même la création de Sismique. Depuis fort, fort, fort longtemps. Je suis fidèle à Sébastien Léonard qui fait un travail exemplaire et on a vu, il y a beaucoup de nouveautés en outillage qui sont vraiment bien, vraiment bien fait. Il y a plein de nouveautés qui vont arriver pour l'année prochaine. C'est ça, il sera la surprise balle, autant laisser un peu de suspense pour la suite. Super. Et ton papa n'est pas là, c'est pas grave, on essaiera de nous trouver. Il t'entraîne de draguer par là-bas. Ah bon, comme d'hab. Ah bah oui, effectivement, regarde, il est là-bas. Ils sont tous les deux là-bas. Viens nous voir, Fifi. Eh bien, on vient te voir, tu es partenaire de l'événement. Eh oui. Regarde, c'est écrit là, Loisirs Modèles. Voilà. Bon alors, ton fils nous a un peu présenté le magasin. Est-ce que peut-être que tu as des choses à ajouter ? Depuis quand existe Loisirs Modèles ? Ah, Loisirs Modèles existe depuis, ça va devoir faire, 18 ans. Depuis 2000. Ah, il a mon âge alors, le magasin. Oui, depuis 2000. Il existe depuis 2000. Ah, ça fait... Je ne vois pas pourquoi le caméraman se marre. Ça fait 17 ans, si je calcule. Ah, énorme. Ouais. Bel père, pour un magasin de modélisme à l'heure actuelle. Ouais, ouais, ouais. C'est pas si facile que ça, mais bon. Oui, bah oui, j'imagine. C'est ça. On est toujours présents, tous les jours, tous les jours, y compris le week-end. Eh oui, oui, sur les courses de la Ligue 14, on se retrouve... Voilà, ça fait beaucoup de repos. N'est-ce pas ? Là, tu te reposes la semaine, quand tu colles les pneus. C'est ça, oui. Tu peux te détendre, tu peux les coller devant la télé, tranquillou, le téléphone d'un côté. Le téléphone d'un côté, oui. Bon, est-ce que tu es content des performances du fiston ce week-end ? Ah, ben, ça va, cette fois-ci, là, tout va bien, tout se passe bien pour l'instant. Tu as l'air détendu. On touche du poids, ouais, ouais. J'espère que ça va continuer, jusqu'à ce soir, et puis voilà. Ben ouais, super. Bon, en tout cas, on vous remercie encore pour le partenariat de ce championnat de France Elite. Et on suivra Jean-Marc dans sa demi-A ou demi-B, Jean-Marc ? Ah, bon, mais dans la première. Donc, les essais, c'est bientôt pour vous. Ça marche. Eh ben, bon courage. Allez, merci. Merci. Cette journée qualificative est terminée. Ouais, fais-toi beau. Ça y est, on a terminé. Ouf. Tu souffles ? Ouais, un peu dur parce que, bon, on a déjà fait une 6.000 cup. Donc, on avait ça en pilote et on a su le faire. Là, c'était un peu plus compliqué aujourd'hui. Ouais, les aléas de l'électricité ce matin qui nous ont bien mis dans le rush un peu. Mais une inquiétude sur la piste parce que, mal préparée à mon goût, mais finalement, elle a tenu parce qu'on a arrosé tout à l'heure. Je pense que si toutes les pistes de France étaient mal préparées comme ça, on s'en sortirait pas trop mal. Ça nous a obligés d'arroser sur certaines zones pour pas qu'elles bougent. C'est pas grave. Mais après, voilà, je suis content parce que je pensais pas qu'elles tiennent autant. Et donc, apparemment, tout le monde se fait plaisir sur les nouveautés que j'ai balancées à l'arrache. C'est ça. Tu t'étais pas confiant, mais finalement... Non, non, puisque mardi, la piste, elle était comme ça. Oh, sauf là. Donc, mercredi, compactage. Donc, en général, on fait pas ce genre de choses, mais c'est passé. C'est bien d'avoir de la chance. C'est bien d'avoir du soleil. Et des compétiteurs super conciliants avec nos petits dépôts à droite à gauche entre le rodage buvette et tout ça. Donc, voilà, ça y est. J'ai passé un début de journée difficile. Mais le plus gros est passé, là, maintenant. Je me suis régalé. Voilà, ça y est. Ça le fait. Merci à tous les pilotes pour le spectacle. On va se régaler demain aussi. Je pense que demain, les remontées, ça va être magique. Parce que déjà, en calife, on a pu suivre les courses de folie. Mais en remontées, ça va être énorme. Ils se plaignent un peu de la difficulté à dépasser sur ce tracé. Oui, oui. Je pense que c'est pas évident. Je suis d'accord. Il y a plusieurs façons d'appréhender la piste. Personne ne se sert de l'épingle là-bas. Bon, après... C'est couillu de passer soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et non, dans l'ensemble, on apprend. On sera meilleurs la prochaine fois. C'est un plaisir de recevoir toute la famille du CF Elite. C'est ça. Et toi, en tant que directeur de course, content de cette expérience ? Je suis toujours directeur compteur quand je fais mes courses de ligue. Donc, cette place, ce micro, je les connais. Ouais, là, ça me va. Vous avez été disciplinés quand même, les pilotes, aujourd'hui ? Oui, ça va. Il y a eu quelques énervements, mais dans l'ensemble... On t'a entendu, ouais. Dans l'ensemble, ça va. Pourvu que ça reste dans cet esprit-là. Il y a hors de question qu'on s'énerve. Sinon, je sévirai. T'as bien raison. Puis on a vu les mecs aller au ramassage sans souci. Je suis content de l'ergonomie des centres qu'on a fait. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils sont en prison. Et donc, c'est le parc à beux. Et ça fonctionne. On a de la réactivité. Donc, on a une rotation qui est quand même pas mal. On a contenu le retard 30 minutes. Oui, de toute façon, on est tous là ce soir quasiment. Est-ce que tu as quand même réussi à organiser un repas avec 100 mecs ? Et là, on dit merci à tous ceux qui font l'effort. Oui, des frais des baires, bien sûr. Mais aussi, à tous ceux qui nous font l'honneur de rester pour la bouffe. Parce que ce n'est pas souvent sur les rêves. Ce n'est pas souvent qu'il y a du monde sur les... Exactement. Oui, mais c'est la fin d'année. Ce n'est pas pareil. Tout le monde est un peu plus détendu. On est à la campagne. Con. On se croirait en vacances. Boudu. Boudu, con même. Donc, merci à tous encore. Philippe Navarre, l'arbitre de la Fédération Française de Voiture Radio-Commandée. Comment s'est passée ta journée, Philippe ? Écoute, elle a commencé relativement tôt. Mais beaucoup de plaisir à venir ici. On est sur une infrastructure qui est vraiment très, très bien. L'environnement très sympathique. Et une piste, voilà, une piste qu'on aime voir. Et je pense que les pilotes se sont fait plaisir. En termes d'organisation, bon, voilà, on a des petits problèmes. Ça s'est bien résolu. Oui, voilà. On n'est pas pressé. Sans problème, c'est plus logique, quoi. Et puis surtout, sur quelque chose sur lequel on a vraiment eu la chance cette saison, c'est... La météo. La météo, oui, du soleil sur les cinq manches. Sur les coupes aussi. Et sur les coupes aussi. À la finalité, ben... Ça fait une belle saison. Une belle saison. Je suis très content. Les pilotes sont de plus en plus respectueux, on va dire, à peu près de nos règlements. Même si, voilà, donc, on a un très beau pilotage. Ils nous offrent du spectacle en permanence. Et ça, c'est vraiment très sympathique. C'est important. C'est important pour nous, oui. C'est ça. Et au niveau de la fédération, donc, c'est la dernière manche au niveau du TT 1 8e thermique pour la saison 2016. Quels sont vos... 2017, pardon. Quels sont vos projets hivernaux ? Alors, pour l'instant, les projets hivernaux, on a un travail plutôt administratif au sein de la fédération. Sur le TT 1 8e, on va refaire une phase sur tous les règlements. D'accord. Donc, on a quelque chose à changer. On va affiner, on va éclaircir pour éviter justement toutes les ambiguïtés, les malentendus. Bon, je pense que les pilotes sont bien conscients et ont bien pris en compte qu'ils font un règlement pour une équité pour tout le monde. C'est normal. C'est pas dans tout sport ou toute fédération. Tout à fait. Et je crois que c'est maintenant bien acquis. A nous d'affiner, mais on est bien. Donc, je travaille avec Marine et Rony et bien sûr Bruno, Jasmin. Et je crois que, ouais, on est content de ce qu'on doit faire. On a quelques réajustements pour la Big Respe, parce que maintenant, on va essayer de l'instaurer pour chaque saison, tous les ans. En fin d'année, plutôt ? Plutôt en fin d'année, voilà. Et là, bon, après c'est vrai que c'est peut-être un peu plus problématique pour les jeunes au niveau scolaire. Pour la rentrée et tout. Mais c'est aussi un peu compliqué de le mettre. Les ponts, on n'en a pas souvent. Et en plus, on est contraint. Non, et quatre jours, c'était compliqué quand même pour Vigle. Et trois jours de ponts, après derrière, pour les trouver. Et en plus, on a des contraintes. On est toujours sur le quatrième week-end fin de mois. Donc, voilà. Après, les décisions ne sont pas simples. Mais voilà, on essaye de se conforter à mettre en place quand même un planning et à s'y tenir. Et voilà, on n'a pas vraiment de gros projets par rapport à ça. Mais c'est de mettre en place et toujours essayer de bien structurer nos règlements, nos courses. Travailler avec les clubs pour la mise en place d'une organisation qui satisfasse surtout nos pilotes. D'accord. Et une dernière question. Au niveau du remaniement des ligues et des régions, c'est prévu prochainement ou on a encore un peu de temps ? Alors donc, bah... C'est la question piège. Non, ce n'est pas piège parce qu'en plus, je suis responsable du projet. Ah, ben voilà, je m'adresse à la bonne personne. Le projet, il va se faire en deux phases. On est contraint, donc c'est une loi. D'accord. Donc, on n'a pas le choix. Au niveau fédéral, si on veut, et associatif, on répond à des règles et à des normes qui sont imposées par le gouvernement. D'accord. Donc, si on veut rester fédéral, il faut les appliquer. Donc, la première phase, elle est en ce moment. C'est administratif, c'est-à-dire on va passer de 28 ligues à 13 ligues. Donc, il y a des regroupements. On va en faire des kilomètres. Début septembre, on a invité à la fédération tous nos présidents de ligues. On leur a exposé. Donc, content de venir un week-end. Non, pas des idées. On leur a... Le projet. Le projet. On a exposé le projet et tout son fondement en termes d'organisation par rapport à ce qu'eux devaient engager au niveau des ligues. Et l'objectif, c'est l'apéro, ça va être dur là. Et l'objectif, l'objectif, voilà, c'est au 31 décembre 2018, c'est administrativement avoir créé nos 13 ligues avec un président de ligue régionale. Bon, sans rentrer dans les détails. Si je prends, par exemple, ce qui est plus proche ici, on va avoir, nous, enfin, pour moi, pour ce qui me concerne, la ligue 1 et la ligue 2 vont se rapprocher. D'accord. Je n'emploie pas le terme fusionner, c'est un peu plus compliqué. Et on aura un président de ligue régionale, Île-de-France, avec des délégués départementaux. Donc, il y a une couche supérieure, enfin, voilà, il y a une trame qui va se créer, c'est-à-dire quelque chose qui n'existait pas, mais c'est obligé. D'accord. Avec des délégués départementaux, donc on aura 97 délégués départementaux. Ce qui veut dire qu'on va devoir avoir encore plus de bénévoles au sein de la fédération. Tout à fait. Donc, c'est... Et par catégorie ? Ou ça englobera toutes les catégories ? Non, 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 on englobe toutes les... Non, non, il n'y a pas par catégorie, sinon... On ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Donc, voilà, on est en pleine mise en place pour la candidature des délégués départementaux qui éliront un président de Ligue régionale. D'accord. Voilà. Donc, on n'utilisera plus le terme Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, Ligue 4, ça, c'est fini. Ligue Île-de-France. Ligue régionale de l'Île-de-France. Alors, bon, voilà. Comme lui, ce sera Occitanie, quoi. Voilà. Et la deuxième phase, parce que là, on ne peut pas engager, et ça serait un peu compliqué, le côté sportif. C'est-à-dire, pour 2018, on garde le découpage actuel de nos ligues. D'accord. C'est-à-dire, on ne refait pas de rapprochement. Ok, pas tout de suite. Le projet qui va continuer en 2018, ça sera de voir comment on va faire pour, au niveau sportif, faire le rapprochement, tout en respectant la loi, et tout en respectant, on va dire, le confort de nos pilotes. Parce que si on dit, on prend la Nouvelle-Aquitaine, entre Poitiers et Pau, je crois que les pilotes, ils ne vont peut-être pas faire mille kilomètres pour faire une régionale. Donc, voilà. Donc, on essaye de trouver des solutions, des compromis qui soient acceptables pour nous, et des compromis qui soient acceptables aussi sur le côté administratif. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, voilà un gros travail. On n'est encore pas sortis, mais... C'est ça. Profitons des belles journées qu'on a actuellement. Oui, oui, tout à fait. Et après, c'est votre problème. On le suit, mais on vous laisse bien travailler. Non, mais je pense que tout le monde va être obligé de nous accompagner. Oui, ben oui, c'est normal. Et ce qu'on ne souhaite pas... Bon, bien sûr, on entend les gens se disent, on est loin de tout ça. On est impliqués. Non, on est concernés. On est tous concernés. On est en licenciés. On n'a pas le choix. On adhère à la fédération. Voilà, tout à fait.